Salut à tous, c'est Megiddo et nous voici donc pour Microcosm, un jeu sorti en 93 sur Mega CD. Vous allez voir donc c'est un petit shoot-em-up pas très connu et en fait que je trouve déjà assez glauque parce qu'en fait on dirige une sorte de petits sous-marins dans un corps humain, un petit vaisseau qui va se déplacer dans les veines d'un corps humain et rien qu'en faisant le premier niveau, je trouve ça déjà assez glauque. Bon ça nous montre le matos qu'on a dans l'entrée de jeu, voilà. Donc dans le style ça rappelle assez Silphide sur la même console Mega CD. Et donc euh... comment dire... Bah déjà moi c'est rien que l'ambiance c'est les... On se déplace dans des voyons, on se croirait dans... Sérieux on croirait rien à temps de regarder une coloscopie là, vous savez ceux qui... Quand les médecins rentrent une caméra dans... Dans l'arrière-train pour être poli. Bah donc... Donc ouais c'est vrai que ça fait assez glauque tout ça hein. Euh ce décor là... On se rendrait presque dans le ventre de Boubou dans... Dans Dragon Ball. Bon le jeu est assez simple puisqu'en fait euh... Comme vous pouvez le voir... On a un auto-fire. On a un tir... Ça c'est le tir de base mais par là-dessus on pourra débloquer euh... On pourra trouver des bonus en détruisant certains ennemis. Et donc alors... A ça sert justement à tirer, B en serveur pour changer d'arme. Et enfin C, c'est pour les smart bombes, j'en ai deux, je les garde pour plus tard. Voilà. Voilà. Mais le smart bomb est pas terrible hein. Non c'est un... Shoujima plutôt original. Parce qu'au lieu de nous faire un truc d'habitude dans l'espace ou quoi que ce soit. Ils ont... Ils ont préféré euh... Faire quelque chose d'original en allant dans le corps humain. Bien sûr ça peut pas... On peut pas passer à côté euh... Du film euh... Le voyage fantastique. Qui justement euh... Avait à peu près le même scénario. Où euh... En fait euh... C'était un... Quelqu'un d'un sous-marin qui était militarisé et euh... Et euh... Il se retrouvait dans le corps humain de quelqu'un d'autre. Alors j'me... J'me l'ébrouille plutôt bien. C'était une vidéo comme ça à l'arrache. Je vous parle... Je me suis dit tiens je vais faire un jeu méga CD. J'ai hésité entre-dessous les meufs. Celui là est sous le star. Et puis... Et puis comme j'en ai parlé à DG euh... Dans la journée... Dans la soirée. Il m'a... Il a choisi celui là. Voilà. D'ailleurs euh... C'était dans les périodes de Noël. Il me semblait... Il y a... Durant un de ses lives. Et il m'avait fait gagner euh... Une pochette Donkey Kong Country pour euh... D.S. Et le jeu Bilbo The Hobbit. Sur euh... X-Box. Alors justement... En... En me faisant deviner le jeu là. Bah comme l'avait déjà je le connaissais. Donc ça allait. Hop. Là les double... Je sais là j'ai les double tirs à fond. Mais je m'en servirai pour euh... Plus tard. Voilà. Ça devient serré. Ça devient serré. Waouh. Allez. Hop. Oh le jeu est plutôt beau. Mais bon euh... On voit que c'est la 3D euh... C'est la 3D temps réel puisque euh... Euh non euh... Précalculé. C'est à dire euh... En fait euh... C'est un film qui passe en fond quoi. On peut pas euh... On peut pas le nier. Ah j'étais abattu. Non la 3D est assez sabre. Puisque c'est quand même la 3D d'époque. C'est à dire assez lisse. Assez plastique. Comme on avait souvent dans les cinématiques euh... Playstation 1. Bon on doit surtout se le rechoper. Genre comme on reçoit à peu près. Au même endroit ou pas ? J'ai recommencé à 0 ou pas ? J'en ai aucune idée. Ah bah c'est vrai. C'est très hyper compliqué. Il commence à devenir euh... Assez euh... C'est énervant les ennemis là. Donc hop, dégagez vous. Mais sérieux, on peut pas en plus, j'ai l'impression de voir une chronoscopie quoi, j'ai l'impression qu'ils ont dû, un gars de l'équipe à l'époque a dû dire, a dû se dire tiens, allez tiens on va chez le MSN toi viens avec moi, hop, ils ont baissé le culotte d'un stagiaire, ils ont mis une caméra dans le cul et voilà ils ont filmé, bah je suis un peu vulgaire là désolé, mais c'est ce que j'ai l'impression de voir quand je vois, quand je vois les décors du jeu quoi. D'ailleurs je montre qu'à la base, ils voulaient pas faire une adaptation justement du vache fantastique, il me semble qu'il y a eu déjà une adaptation de ce jeu sur un MIGA ou un certain CPC, je sais plus trop. Un truc qui est bien c'est quand même qu'on a un autofire, on peut pas choisir sa direction. Allez hop, on va continuer, moi j'ai l'impression que je vais me retaper tout le niveau de zéro. Le jeu est plutôt couteau, moi. On va démunition. Waouh, waouh. Il va falloir essayer de passer sans se faire toucher, ça va être... c'est dur. Allez, j'ai utilisé mon double tir. Bah je tire vachement à côté. Waouh. Allez, crever tout le saleté. Ah, ça fait un bail que j'avais pas fait un petit choose em'up. Mais bon, les choose em'up vue de dos, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Moi je préfère les choose em'up classique, c'est-à-dire vue en vue horizontale ou verticale quoi. Allez, après, vous voulez tout scrollez, ouais ! Allez, hop, allez, c'est bon. On a une nouvelle arme, je crois que c'est le laser, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est plutôt efficace, hein. Bon, les autres, je les ai ratés. Ah, il m'a touché, le salopard. Allez, hop. Ah, les niveaux sont vachement longs, on dirait, non ? Il n'y a pas beaucoup d'ennemis, mais sérieux, c'est... Sérieux, c'est vachement long. Ah, je l'ai eu, lui. Allez, hop, le double tir. Je devrais peut-être blâter l'état à la fin du niveau. Oh, oh, une smart bomb, cool. Ah, ben, moi j'aurais une smart bomb pour le boss. Il n'y a pas le temps de s'enfuir. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, j'ai fini le niveau. Je passais un peu une découverte, ça fait un bac que j'avais. C'est dans l'autre jeu que j'avais récupéré dans un cache il y a de ça quelques temps, mais non. Il n'y a pas ce canon. Ah, il m'a eu. Ah, le boss, il m'a eu. Je crois qu'on ne va pas aller plus loin, c'est... Il recommence où ? Il recommence directement au boss. Ah, ben, j'ai plus de juillet. Donc, on va essayer de battre le boss. Et si j'y arrive pas, on en a trois. Donc, ouais, c'est un truc qui fait quand même assez glauque, hein. Voir un sous-démeuble dans un corps humain. Je préfère encore les bons vieux sous-démeuble dans l'espace. J'ai compris qu'il fallait vider la petite boule qu'il y a au milieu, là. Allez, crève, salte et crève. Crève, 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 crève. Allez, moi, c'est un point de vie. Ça va être chaud. Allez, crève. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es presque. Tiens, allez, 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 allez. Oh, il m'a eu. Ah. Voilà, c'est ma dernière vie. J'espère que sa vie a pas trop remonté. Et je pourrais péter sa mouille. Allez. Non, c'est juste pour découvrir un petit jeu comme ça. Moi, j'aime bien faire tant en temps découvrir un petit jeu comme ça pas connu. Et puis, c'est surtout la base, c'est ce que je voulais faire sur ma vidéo, sur ma chaîne, quoi. C'est vous parler de jeux, plus sur des jeux pas connus que des grosses licences que tout le monde a déjà fait 20 vies de fois. Oh non, tout de sa vie a remonté, ça. Je vais essayer de garder mes deux bombes vers la fin. Quand moi, c'est pas le plus beau que de vie. Éviter la verre. Je dois bouffer un cinquième de sa vie. Allez, allez, allez. Je suis déjà à la moitié, allez. Encore un peu, je suis à la moitié. Je l'ai eu, voilà. Je savais garder les deux bombes vers la fin et c'est bon. Je l'ai flingué. Ah, j'en ai pas vu pour ce boss, hein. Donc voilà, on va pouvoir continuer notre petite route dans les boyaux. Quand je vois des décors comme ça, ça me fait penser à la chanson des Mewings dans South Park. Quand il est dans le... Quand les Mewings, il est dans le cul de... De monsieur esclave. Pour ceux qui le connaissent. Les Mewings, les Mewings... Je connais plus la chanson. Parasith, ils ont fait... Dans un autre épisode, ils ont parodié la chanson avec Parasithilton. Bah, je suis mort. J'avais beau tirer, j'arrivais pas à les shooter les deux là. Donc là, je vais être game over, on s'arrêtera là. C'est donc une petite découverte comme ça. Microcosme, sorti en 93, c'est-à-dire vraiment au début de la... Là, carrément, il y a le passant qui crève sur une game over. Ça doit être ça, non ? Ah, c'est une pratique de game over, avec la... Donc, ouais, c'est un jeu sorti en 93, c'est-à-dire vraiment au début de la méga CD, quoi. Du méga CD. Donc voilà, on skit là-dessus. C'était juste une petite découverte comme ça. Pour faire découvrir un jeu qui n'est pas très connu. Bon, après, là, je vais bientôt commencer. Donc, les jeux que j'ai déjà listés, que j'ai prévus quelques-uns. L'autre, je vais faire juste cette semaine, après ma grosse rétro Raye d'Antevil, faire des petits jeux comme ça, sans importance. Allez, on skit là-dessus. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, qui devrait être sûrement, peut-être un jeu 360, ou PS2, ou je ne sais pas encore. Allez, bye !